Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. On se retrouve aujourd'hui le 2 janvier 2020, déjà la deuxième journée de l'année, pour notre lecture quotidienne et pour aussi nos petits tirages de notre journée thème. Alors notre journée thème, aujourd'hui nous sommes jeudi et nous allons parler de vision. Alors, avoir une plus grande vision, une plus large vision de nous-mêmes, de notre vie. Alors, j'ai bien hâte d'aborder ça avec vous. Alors, on commence par notre lecture quotidienne. Alors, une petite lecture courte avec laquelle on va élaborer un peu avec des cartes, avec un petit tirage. Alors aujourd'hui, ça fait une suite un peu à notre lecture d'hier. Hier, notre lecture portait sur l'être, le fait d'être qui on est réellement, d'assumer pleinement notre être. Et aujourd'hui, ça continue avec être soi-même. Je peux être, je peux être moi-même à tout moment et en toutes circonstances. Les gens qui m'entourent et qui m'estiment sont généralement ravis de constater qui je suis. Être moi-même ne demande pas d'efforts particuliers. Être soi-même, c'est être spontané. C'est s'exprimer pleinement, sans retenue. En étant moi-même, je peux faire l'expérience directe des choses et des personnes. Je peux être présent. J'ai appris à regarder le changement et l'amélioration comme un processus qui me permet de me retrouver. L'être que je suis est tout à fait formidable. En grandissant, j'enlève toutes ces couches qui recouvrent mon être fondamental. Alors, très belle lecture. En fait, c'est très court, les lectures, mais ça en dit long. Donc, le fait d'accepter d'être soi-même à tout moment et en toutes circonstances, ça ne demande pas d'efforts. Quand vous sentez que vous faites des efforts pour être soi-disant vous-même, c'est que vous n'êtes pas réellement vous-même. Les gens qui vous entourent et qui vous estiment vont être ravis de savoir que vous êtes vous-même. Parce qu'ils auront l'impression, en fait, de connaître la vraie personne qui est en vous. Le fait d'être soi-même, c'est quelque chose de spontané. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à réfléchir. C'est la spontanéité. C'est le fait de s'exprimer pleinement et de n'avoir aucune retenue. Et c'est aussi quelque chose qui vous permet d'avoir accès, un accès direct aux expériences des choses et des personnes qui vous entourent. Alors, ce qu'on vous suggère de faire avec cette lecture, c'est d'apprendre à regarder le changement, à regarder l'amélioration comme un processus qui va vous permettre, pardon, de vous retrouver vous. Et ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est de sortir des moules établis dans lesquels on nous a forcés, en fait, à entrer. De nous voir comme des êtres formidables dans notre unicité. Et le fait de devenir adulte, bien, ça nous permet, en fait, justement, de décider pour soi-même, de décider d'enlever toutes ces couches qu'on a mises sur notre être profond. Soit par la société, soit par l'éducation des parents, peu importe. Toutes les couches qu'on a mises une par-dessus l'autre pour faire de vous ce qu'on voulait que vous deveniez, vous êtes capables maintenant, en tant qu'adulte, de retirer ces couches-là. D'accord? De peler les couches comme un oignon, en fait, et de découvrir vraiment l'être fantastique que vous êtes à l'intérieur. Alors, on va aller éclairer davantage avec les trois cartes que j'ai pigées en rapport avec cette lecture. Et d'abord, on a la carte du 4 d'épée. Alors, magnifique carte, parce qu'en fait, le 4 d'épée, ça vous suggère tout simplement de prendre un temps pour vous ressourcer. Un temps pour vous intérioriser, pour prendre du temps pour vous, pour être dans la réflexion, être dans l'intériorisation, pour mieux vous comprendre, pour mieux vous retrouver. Vous avez peut-être besoin d'un temps aussi pour vous rétablir, parce qu'on a parlé tout à l'heure de toutes les couches qu'on a mises sur vous. C'est comme si on a voulu vous en mitoufler dans des couches protectrices, soi-disant protectrices, qui vous empêchaient d'être vous-même réellement. Alors, ici, c'est un processus de rétablissement, un processus de guérison. Et comme la lecture le disait, un processus d'amélioration aussi. Alors, pour entrer dans ce processus-là, bien, vous avez besoin de passer du temps avec vous-même. Vous avez besoin de vous rétablir, de vous guérir de quelque chose ici. La carte suivante, et le fait de vouloir être soi-même, on doit passer par ces étapes-là. La carte suivante, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, très belle carte aussi, qui nous parle d'un personnage qui a peu d'expérience, qui est quelqu'un qui veut devenir chevalier éventuellement, mais qui, pour arriver à ce grade de chevalier, doit passer par le processus d'apprentissage. Alors, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Pour arriver à être réellement vous-même, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et une des façons de le faire, c'est justement la spontanéité, mais c'est aussi d'avoir l'ouverture d'esprit, d'essayer de nouvelles choses. Le valet, le page, c'est un personnage qui doit être ouvert à la nouveauté ou au fait d'essayer quelque chose de nouveau. C'est de la nouveauté. Le valet d'épée aussi a ça de particulier, en fait, où on vous demande de faire preuve de discernement aussi. Vous avez peut-être des capacités intellectuelles très élevées. Ou bien, on vous demande aussi, si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est le cas pour tous, c'est d'utiliser votre sens critique, votre esprit critique. Alors, toutes les couches dont on a parlé, protectrices, qu'on a voulu vous imposer pour faire de vous ce qu'on voulait que vous deveniez, bien, c'est d'avoir assez de discernement pour savoir qu'est-ce qui vous appartient réellement, à quelles idées vous adhérez et à quelles idées vous n'adhérez plus en tant qu'adulte. De prendre l'épée et de retirer, de trancher, en fait, ce qui ne vous convient plus dans les idées reçues, dans les idées inculquées. Alors, faire preuve de discernement ici, ça sera une clé pour vous aider à être davantage spontané et à être réellement qui vous êtes. Donc, ça prend du temps pour se découvrir et aussi la force de retirer de nos pensées ce qui ne nous appartient plus. Faire preuve de discernement. Et la troisième carte, c'est la carte de l'As de Denier. Alors, très belle carte aussi parce que l'As de Denier aussi nous parle de nouveautés, comme le valet, mais nous parle aussi du fait d'être un peu terre à terre et également de toute la potentialité que vous avez en vous, de tout le potentiel que vous avez. Alors, le fait de vous arrêter avec le 4 d'épée pour vous intérioriser, pour vous reconnecter à vous-même et pour vous rétablir de certaines choses, le fait de faire preuve de discernement va vous emmener à découvrir votre plein potentiel et à découvrir qui vous êtes réellement. Il va vous permettre éventuellement d'être vous-même, de vous permettre d'être vous-même. Alors, allez à la recherche, à la découverte de votre potentiel pour pouvoir l'exprimer et pour pouvoir montrer vos vraies couleurs au monde, en fait. Alors, vous avez beaucoup de potentiel que vous pouvez exploiter. Et c'est à vous, en fait, de faire le travail de découvrir, en fait, qui vous êtes réellement. Alors, ce sont de très, très belles cartes pour notre sujet de lecture aujourd'hui. Alors, je suis très contente de ça. Et vous allez, en fait, moi, j'ai été étonnée parce que quand on va poursuivre avec notre thème d'aujourd'hui, qui est la vision, en fait, bien, on est rendu ici à ces cartes-là. Et j'utilise pour notre journée de thème du jeudi, la vision, le tarot de l'individualisation. Et je vais pouvoir aussi vous donner quelques questions à vous poser pour vous aider à faire un travail personnel, à faire un travail sur vous-même, si vous le souhaitez. Alors, et pourquoi je vous dis que j'ai été étonnée, c'est que on nous parle aujourd'hui dans la lecture d'être, hein, d'être soi-même. Et la carte qui a été pigée aujourd'hui pour notre journée de thème de la vision, c'est une super belle carte. C'est la première carte, en fait, de ce jeu. Et c'est la carte de l'individualisation. Alors, vous voyez cette carte, comme elle est belle, hein. Vous avez, en fait, un personnage ici qui tient le soleil entre ses mains. Et le soleil, ça représente, en fait, qui elle est vraiment. Qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, cette personne-là, hein. Qu'est-ce qui émane d'elle? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire connaître d'elle? Et qu'est-ce qu'elle aimerait pouvoir exprimer et extérioriser? Alors, je trouve ça magnifique. Les couleurs sont super belles. Un beau bleu ciel, un beau soleil. Et un personnage de dos, mais qui fait face à son soleil intérieur aussi. Alors, moi, c'est comme ça que je l'interprète, bien sûr, hein, en pleine nature aussi. Alors, le un, hein, c'est la... On voit très, très petit le chiffre sur la carte, mais c'est le un. Et le un, ça nous parle justement d'individualisation. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les cartes complémentaires veulent nous dire ici. Donc, la première carte que j'ai, alors, ça nous parle exactement de ce que la lecture nous a parlé tout à l'heure avec ce six d'épées. Ce six d'épées est en train de nous dire d'aller vers de nouveaux horizons, de changer, de faire place à l'amélioration, de laisser derrière soi les choses que... Les idées auxquelles on n'adhère plus, hein, parce qu'on est ici dans les épées. On est... C'est les épées, hein, donc ce sont... C'est tout ce qui a rapport avec l'intellect, avec les idées. Alors, de laisser derrière soi toutes les idées auxquelles on n'adhère plus pour aller vers quelque chose de nouveau, pour se découvrir soi. Et ce quelque chose de nouveau, c'est nous-mêmes, en fait. C'est la réelle personne qu'on est. Alors, voilà, très belle carte, ce six d'épées, hein. C'est de partir un peu en voyage, dans le fond, pour... À la découverte de soi. C'est presque une quête, en fait, ici. L'individualisation, c'est ça, hein. C'est de se trouver, de trouver qui on est vraiment. Et la deuxième carte complémentaire, c'est le deux d'épées. Alors, on est encore dans les épées. Le deux d'épées va parfois nous parler d'indécision, de fait d'hésiter, hein, à prendre une certaine décision. Alors, ici, on vous demande de sortir de l'indécision, de prendre la décision de vous, choisir vous. La personne, ici, a un bandeau sur les yeux, hein, parce qu'elle... On dirait qu'elle a peur de voir sa propre vérité. Avec le valet d'épées qu'on avait tout à l'heure avec notre lecture, hein, le valet d'épées va aussi nous parler de trouver sa vérité intérieure et de ne pas avoir peur de notre vérité intérieure. Donc, enlevons le bandeau qu'on a sur les yeux pour pouvoir nous voir tel que l'on est et assumer qui on est, sortir de l'indécision. Quand on a envie de prendre la décision de faire telle ou telle chose pour exprimer qui on est réellement et qu'on vacille entre ce que les gens vont penser de nous et ce que nous, on a envie de faire, bien, ça nous bloque, hein, ça nous empêche d'avancer. Alors, c'est très important, ici, d'enlever le bandeau pour voir votre propre vérité et d'assumer votre vérité pour la faire émerger, en fait. Alors, le deux, c'est souvent la dualité. La dualité, hein, c'est ce qui se passe en nous. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit, oui, vas-y, fonce. Et cette autre petite voix négative qui nous dit, oh non, t'es pas capable, t'es pas assez, t'as pas assez de potentiel, t'as pas assez de compétence. T'es mieux de rester dans ta zone de confort, hein, dans la protection, les couches protectrices qu'on t'a données pour te protéger du monde entier. Alors, ici, on vous dit non. Écoute la voix intérieure, hein, voyez-vous la lune derrière, hein, c'est l'astre de l'intuition. Alors, suivez votre intuition. Écoutez la voix intérieure qui vous guide, celle qui ne vous rabaisse pas, mais celle plutôt qui vous guide vers votre réalisation, votre moi, hein, réel. Voilà. Alors, sortez de l'indécision. Alors, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est d'ouvrir mon livre parce que c'est un livre de connaissance de soi. Ce tarot-là, le tarot de l'individualisation, c'est un tarot qui aide à la croissance personnelle, qui aide à la connaissance de soi aussi. Et à l'intérieur de ce livre-là, il y a des questions qu'on peut se poser pour entamer un processus de croissance personnelle, un travail sur soi. Et je trouve ça très intéressant. Donc, je vous montre le livre, hein, qui est très beau. Alors, qui va avec notre tarot de l'individualisation, ici. Et je vais aller ouvrir la page qui correspond à notre carte de l'individualisation. Alors, les questions que vous pouvez vous poser. Donnez-moi un instant que je vous lise ça. Donc, si vous avez envie, soit d'aller chercher un papier, un crayon, ou bien de faire replay tout simplement pour revoir la vidéo, je vous invite à le faire. Alors, première question à vous poser. Il y en a cinq. Alors, la première question à vous poser, c'est, pourquoi préférez-vous être comme tout le monde plutôt que d'avoir le courage d'affirmer qui vous êtes vraiment? Il y en a quatre questions, pardon. Alors, pourquoi préférez-vous être comme tout le monde plutôt qu'avoir le courage d'affirmer qui vous êtes vraiment? Alors, c'est une très belle question que vous pouvez développer. Et je vous conseille de prendre un papier et un crayon. Et vraiment de prendre le temps, de vous asseoir, prendre le temps pour vous-même, hein, pour aller à la découverte de vous-même. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'être réellement vous-même? Et ça, c'est un superbe travail. Alors, allez à la rencontre de vous-même. Hier, on a vu, en fait, qu'on devait mettre notre pied à terre pour défendre ce en quoi on croit, défendre notre individualisation, notre être tel qu'on est. Défendre, peu importe ce que les autres pensent de nous, c'est d'avoir le courage d'être qui on est réellement. Alors, c'est un peu ce sur quoi vous pouvez écrire, hein, pourquoi préférez-vous être comme tout le monde plutôt qu'être vous-même? La deuxième question, si vous voulez la noter. Avez-vous tendance, lorsque quelqu'un que vous aimez bien affirme quelque chose, à répliquer « moi aussi »? Alors, est-ce que quand vous parlez à quelqu'un, quand quelqu'un vous dit quelque chose, qu'il aime quelque chose, par exemple? Est-ce que vous avez tendance à toujours dire « moi aussi »? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, êtes-vous plutôt du genre rebelle qui rejette systématiquement les comportements bien-pensants, à ne pas vouloir vous prendre la tête, par exemple? Êtes-vous plutôt du genre rebelle qui rejette systématiquement les comportements bien-pensants, à ne pas vouloir vous prendre la tête, par exemple? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Et la dernière question, êtes-vous plutôt du genre à vouloir comprendre tout ce que vous vivez, ou bien, au contraire, à laisser courir pour avoir la paix? Ha! Ha! Alors, est-ce que vous êtes du genre à vouloir comprendre tout ce que vous vivez, à prendre le temps de découvrir qui vous êtes et comprendre tout ce que vous vivez, ou bien, au contraire, à laisser courir pour avoir la paix? Alors, toutes ces questions-là vont vous aider à faire un cheminement personnel. Alors, ça, ce n'est pas un livre que je vais lire au complet, parce que d'ailleurs, c'est nouveau, et il y a sûrement des droits d'auteur là-dessus. Mais, simplement, ces questions-là sont très intéressantes à se poser. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous dirais avec ces cartes-là, c'est de prendre vraiment ce temps-là. Vous avez des messages qui sont importants ici, des messages qu'on a bien voulu vous transmettre. Et ces messages-là, en début d'année, sont magnifiques, en fait, parce que ça commence avec le 1, ça commence avec vous, tout part de vous, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors, pour vous réaliser pleinement, c'est d'abord trouver qui vous êtes vous-même. Alors, voilà. Très beau tirage aujourd'hui. Je retourne la carte aussi de l'oracle Self-Coaching Kit pour hypersensibles et conscients de Wasima, bien sûr, pour vous donner, enfin, comment teinter, de quoi teinter votre journée aujourd'hui, pour avoir une belle journée, pour passer une belle journée, ou tout simplement pour essayer quelque chose de nouveau. On ne sait jamais. Et justement, ça vous dit aujourd'hui, je m'habille en couleur. Alors, pourquoi ne pas essayer au quotidien, ces cartes-là, je vais les retourner. Et ça vous donne vraiment une pensée ou bien une action à prendre pour mieux vous sentir, pour essayer quelque chose de nouveau, pour... Ici, on est dans l'individualisation. Alors, pourquoi toujours vous cacher derrière des vêtements noirs, par exemple, ou des vêtements sombres? Montrez vos vraies couleurs. Si vous avez de l'intérêt pour des couleurs, mais que vous n'osez pas les porter, parce que vous avez peur de ce que les gens vont dire de vous, aujourd'hui, faites le test. Essayez. Et même si les gens parlent, c'est pas grave, vous êtes bien dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Apprenez à être bien avec qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, un très beau conseil aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'habille en couleur et j'accepte qui je suis. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour aujourd'hui, notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu à nouveau. C'est la deuxième qu'on fait cette année. Alors, ça sera comme ça, ça sera teinté de ça pour le reste de l'année. Alors, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en barre d'infos. Pour ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé, mon adresse se trouve aussi dans la barre d'infos. Et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, j'espère que ce tirage aujourd'hui vous a plu et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à vous tous. Au revoir.